Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug The Desolation. On se retrouve, on a un petit café, on a un petit peu d'eau, on est parti pour un nouvel épisode. C'était un peu la merde, je vous le cache pas, j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire en off et tout, et il faut bien avouer qu'on a deux blessés, on n'a plus de médecine, on n'a plus de quoi faire de médecine, on a de la flèche, ça n'a plus quoi savoir en foutre, par contre le sang c'est la dèche. Donc ça sent le pâté un peu quand même, ils peuvent tenir quelques temps sans qu'on les soigne mais il va falloir qu'on trouve un moyen de les soigner. En attendant, je pense qu'on va retirer Gakar et remettre Welda, qui est certes blessée mais au moins elle est soignée. Ça reste à de prix on va dire. J'ai soigné Urtuk avec notre seule médecine, parce que c'est quand même lui le plus important, mais il a huit jours de récupération. Huit jours, ça fait mal par où ça passe, ça fait bien bien mal par où ça passe. Après on avait quoi ? Lightfoot, Tangaging Strike, ça c'est quand même pratique. Parce qu'on a débloqué Natural Résistance qui est quand même plutôt pas mal. Ah mais il a débloqué ce Road Cutter lui je crois. Tout seul comme un grand nom. Oui il a débloqué ce Road Cutter, donc parfait, on peut lui enlever ça. Et du coup, lui mettre ça à la place. Il faudra aussi que je trouve comment faire pour améliorer l'Imitator, parce que... Bon, moins 10 de PV à chaque fois forcément, c'est fini par se voir quoi. Mais bon du coup, il faut qu'on cherche les tunnels. Alors, après avoir débloqué la porte, on cherche et on trouve... Oh ! Une Javeline en Argent Légendaire ! Comme quoi, des fois, on peut trouver des trucs cools. Alors, une arme légendaire des Anciens Royaumes. 105 de dégâts, 156 de perçage d'armure. Ça donne Fast Recovery et un Damage Recovery de... Ah non ! Il donne Fast Recovery, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on prend un coup, on récupère 40% des dommages en deux tours. Et bon, on va filer ça à Mijoli. Alors du coup, 105 contre 77. Ah oui, quand même, ça aide. Et toi, t'avais déjà une rare en Javeline et donc on a une Légendary maintenant, c'est cool. Ça, on peut peut-être le filer avec quelqu'un. Tiens, toi, t'as une place. Tu vas prendre Swat Cutter. C'est pas avec les armes de mêlée. Non, comme ça, il mettra un peu plus de dégâts. Bon, bah du coup, là, on est passé à Ard. Il reste encore deux jours de vampires. On devrait plus avoir deux vampires si on y va, là. On va le faire. Hop. Il y a des moyens qui nous donnent des médecines, donc... Ok. Les vampires ont trouvé une autre maison et se sont barrés. C'est toujours ça de pris. Du coup, ici, il est à 55%. J'imagine que s'il arrive à 50%, il meurt. Ça doit être le concept. Donc, il va falloir jouer tranquillement avec Erwan. Et on va essayer de les assister. Maintenant, au moins, il n'y a plus de vampires pour faire chier. Ah, ils ont récupéré quelques renforts pour se défendre aussi. Alors, il y a un boss là, un boss là, un boss là, et... Bah, beaucoup de monde, finalement. Donc, ils peuvent passer par là, mais il faut faire un grand grand tour. Par contre, ici, il y a toujours cette ouverture... Un petit peu désagréable, il va falloir qu'on protège... Oh, ouais, putain, c'est complètement ouvert sur ce côté, quoi. Il va falloir qu'on foute des pièges de partout. On a du tireur, il faut qu'on en profite. Par contre, notre seul corps à corps en état, c'est drôle, quoi. On va essayer de le foutre là, pour qu'il tienne la ligne avec ces deux là, s'il peut, mais ça va être chaud. Lui, je ne sais pas ce qu'il va foutre, mais probablement de la merde. Et il faut qu'on protège lui, on va essayer de faire front avec Erwan et Urtuk sur ce côté, je pense. Ouais, on va faire ça. On va échanger, on va mettre Erwan là, on va prendre Urtuk, on va le mettre à la place de lui. Drôle, on va le mettre à la place de l'arbalétrier. Les deux derrière, on va les foutre à tirer tout ce qu'ils peuvent. On va essayer de faire le plus de DPS possible. Et alors, on a un chasseur de primes à la hache. J'ai entendu ce qui se passait ici. On a, nous sommes des guerriers et on a combattu pour notre, enfin on a combattu toute notre vie. Et il demande si on peut le laisser aider. Bah oui, on va complètement te laisser nous aider, ne t'inquiète pas mec, il n'y a pas de soucis. Donc ici déjà, on est malheureusement trop loin. On a un Last End, alors on va direct mettre un Last End sur lui et sur lui. Et un Régénation sur Drôle, parfait. Ici malheureusement, ce que je vais plutôt faire du coup, c'est me mettre là et surélever cette tuile et j'y retournerai le prochain coup. Alors, attention, il y a des activités volcaniques. En volcan, en plein sur leur tronche, ça c'est cool. J'ai regardé vite fait ce que font les chefs. Bref, Cannibaly, Stallwar, Start Provence, Znercense, Fast Recovery, putain lui, il va encore être intuable avec tous ses, tous ses Fast Recovery. Lui, il n'a rien, parfait. Et lui, s'il monte son Focus, il va sauver sa vie comme un porc, il a 1700 PV quand même. Ça ne déconne pas. Alors ici, on va surélever cette caisse, on va se mettre là et on va se préparer à taper. Ici, du coup, il ne faut pas que je me mette... Alors, Urtug, tu pourras aller jusqu'où, toi ? Pour l'instant, tu peux aller nulle part. Toi, tu vas pouvoir aller jusque là. Urtug, il va pouvoir aller jusqu'ici, swapper avec lui, ce qui veut dire qu'il faut que je me mette par ici, que je balance quelques pièges à droite, à gauche. Hop, faute de tirer. Erwan, tu viens là, voilà. Urtug, tu viens là et tu swappes. Et on ne peut pas swapper avec lui. Toi, tu viens là et tu swappes. Ok, on a une ligne de front un peu près tenable, si on peut dire. Ah. C'est bien. Il fait des dégâts. Deuxième tir. Voilà. Un quasiment mort, déjà. Toujours ça de pris. Ah, le volcanique, il surlève le terrain, mais pour l'instant, il ne fait pas de volcanic oil. C'est dommage, ça m'aurait bien aidé de commencer à DPS un peu ces mecs, là. Ah, le nombre qu'ils sont, ils ne savent plus quoi foutre, quoi. Il va faire tout le tour. Un petit mansplitter ici. Ok. C'est toujours ça de pris. On l'assiste parce qu'on a brother in harm. Nous, on revient par là. On peut finir celui-ci avant qu'il repousse quelqu'un, ça me convient. Et ici, j'ai bien envie de le laisser. Est-ce qu'il rejoue, ce mec ? Ah, il rejoue juste avant le gardien. Du coup, on va plutôt le faire tomber. Eh bien, ici, il faut qu'on commence à taper sur lui. Même si sa life régen va être dramatique. On va devoir le laisser venir. Même si ça ne me plaît pas plus que ça. Il continue d'entrer en éruption, le truc, là. Ouais, c'est en train de monter de plus en plus, en fait. C'est qui qui a joué ? C'est toi. Est-ce que tu pourrais avancer ? Non, tu serais contre 3 personnes, donc tu vas rester là pour l'instant. Ici, est-ce que je switch avec lui ? Je vais essayer de le protéger plutôt, parce qu'il a un énorme DPS, ce mec. Donc, j'aurais peut-être pu protéger lui plutôt. Ok, il saigne, c'est parfait. Allez, un deuxième tir. Ok, il se barre. Très très bien, pourquoi pas. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est venir ici. On va commencer à lui taper un peu dessus, à ce con. Oh putain, par contre, la Life Regen niveau 2, ça va faire tellement mal, quoi. Alors là, on va taper sur ce mec. Hop, un petit critique à 322, on l'empoisonne, on retape et il est mort. Ça, c'est fait. Bon, bah, il aura fait le taf, le shield. Ça fait plaise. Est-ce que tu as réflexif skin, toi ? God's Blessing. Ok, il gagne un Aegis quand il est au maximum de son focus. Très bien. Bon, on va plutôt essayer de taper sur lui avec son armure, vu qu'on a une bonne pénétration d'armure, quand même. Alors là, on peut le repousser si on veut, vu qu'il est tout seul. Ah, mais en fait, oui, il est tout seul parce que les autres ne peuvent pas venir, en fait. Ça, c'est remonté. D'accord, bah, du coup, on va aller dans son dos. Regardez, l'alculité volcanique fait sortir de l'huile bouillante du sol. Parfait, il y a encore des mecs dessus, donc ça veut dire que ça va être cadeau. Bon, l'autre, il a 20 000 de life régénération. Mais il va où ? Ok, il va essayer de finir celui-là. Bon, d'accord, je te l'accorde, c'était pas une si mauvaise idée. Drôle est un peu tout seul. Mais c'est pas une si mauvaise idée. Bon, il y a des tops un peu partout, ça c'est pas grave. Eux, ils vont se prendre des dégâts gratos, ça me va. Alors là, on va pouvoir se faire bien plaise. Hop, un deuxième coup, on a cassé son armure, et c'est parti pour tous les trucs à distance. Parce que là, on a une très bonne vision de tir, vu qu'il est tout seul devant. Et boum ! Et il est empoisonné avec un peu de chance, ça devrait suffire à le tuer. Donc lui, il prend quelques dégâts, mais il regagne direct de la vie. Ah ouais, ça se répand là, la bowling oil, en fait. Très bien. Il a combien ? Ça peut tuer le poison ? Non, c'est 15% du max HP. Ah si, donc ça peut complètement tuer. Et il lui reste combien de points de vie ? 54. Oh, ça devrait suffire à le tuer. En même temps, il joue dans longtemps, mais on va commencer du coup à diminuer un peu ce mec-là plutôt. Un deuxième coup peut-être ? Parfait. Bon, il est out of breath, mais au moins... Ah, et ça se répand, hein ! Bon, on a du bol que ce soit popé de ce côté-là, du coup. Il s'avait popé dans notre dos, on était potentiellement bien dans la merde. Alors, maintenant, du coup, il faut qu'on aille aider. Hop là ! Ok, on va le finir. Hop. On va pas sacrifier du DPS et des XP, juste pour l'expérience, hein. Ici. Je peux switcher avec lui, peut-être, pour poser, ouais, un petit piège là. Et un petit piège ici. Non, on va avancer ici. Non, juste un piège là pour l'instant. Ah la vache, lui, il avance vite ! Lui, à mon avis, il va pas faire long feu. Oh putain, en plus, il y a réflexi skin en face. Ouais, bah là, non, faut que... Va peut-être falloir que je recule, du coup, face à ces saloperies de... d'huile, là. Ah. Ok, il fait quand même mal. Là, une Boeing Oil. Il a décidé de pas bouger. Très bien. Ici, on peut taper. On aura quand même un petit peu de ranger de support. Avec un peu de bol, sur un coup critique, ça peut passer. Ouais, parfait. Aïe, aïe, aïe. Il va pas faire long feu, lui. On lui va peut-être être mort, rien qu'avec lui, le temps d'arriver jusqu'à nous, par contre. Ouah, 220 de critique. C'est des gros sacs de PV, les mecs avec des haches, mais à un moment, ils peuvent pas faire de miracle non plus. Ici, bah ouais, on va continuer de... de faire ce qu'il faut. Par contre, je pense que lui, il va avancer d'une case encore. Je sais pas si elle peut monter. On va voir s'il reste cantonné en bas. Bon, les taupes, honnêtement, on s'en fout un peu. Ouais, c'est en train d'avancer, là. On va quand même prendre le risque d'avancer d'une case. On va lui mettre un Astening. Histoire qu'il joue un peu plus vite. Ah, il est pas mort, dommage. Ah, oui, il y en a lui qui est pas out of breath, donc ça va passer. Ouais, ici, il faut qu'on aille protéger par là-bas, parce que ça, à un moment, ça va venir. Ah, putain, c'est en train de monter. Ok, très bien, donc il faut qu'on s'arrache. Allez, casse-toi. Last End. On peut mettre un petit Last End sur lui, pour qu'il tienne un peu plus longtemps, même si c'est relatif. On va te mettre un Damage Recovery à toi. Et tu vas avancer d'une case supplémentaire, comme ça. Ouais, rien que de marcher sur l'huile, ça l'a tué. Ok, là, il encaisse le Critique. Un petit Last End. Une petite attaque pour tenir un peu plus longtemps, même si, à mon avis, ça va pas être très très long. Ok, toi, il faut que tu te tires. Du coup, il faut que tu passes par là, parce que sinon, c'est la merde. Toi, c'est pareil, il faut que tu tires. T'as pas un petit tir de la bouteille, non ? Tu vas switcher avec lui, pour qu'il arrête de faire de la merde. En fait, si tu fais rien, ça couvre vraiment toute la map, quoi. Ok, il a tenu un tour de plus. Il a fait le taf. Le Prêtre, par contre... Écoute, mec, là, je sais pas ce que tu fais, mais... Ouah, la vache, quoi, le con. Gagnons une case. T'as séparé, il faut que tu te tires. Bon, il y en a un de mort, là. Si ça pouvait faire quelques paniques, ce serait cool, mais j'y crois pas trop. Oh, putain, il va se faire défoncer, quoi. Il est stun, il soigne, il est empoisonné. Non, mais vas-y, pas à toi. Oh, putain. Dommage, il l'a pas tué. Ah, il a un deuxième tir. Ok, cool, parfait. Du coup, il l'a tué. On va perdre le Prêtre. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'on sauve le villageois, quoi. Je sais pas ce qu'il fout, mais il faut qu'il arrête ses conneries. Je suis trop loin, on swap, on finit ce mec. Tu dis quoi, il est pas mort. Oh là 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 là, ça va piquer. On n'a pas un truc qui pourrait l'aider. Shield Ali, ça marche pas. Astoning non plus. Non, pour l'instant, on peut rien faire. Ah, si, c'est bon. On va pouvoir... Oh, il a été taunt. Je peux pas switcher, putain, sérieusement. Ok, je peux faire ça déjà. C'est toujours ça de pris. Il a appris patience. Nickel. Bah, tant pis, on va se mettre là. Et on va se préparer à le shield. Oh, mais non, mais... C'est pas vrai, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont lourds ? Non. Oh, fait chier le double coup. J'ai pas eu le temps de le shield. La plaie. Ah, dommage, ça se passait bien. Mais l'IA, là, vraiment débile quand elle veut, quoi. Du coup, il reste pas, il reste personne. Vu que le dernier villageois est mort, il reste plus que le... Comment il s'appelle, là ? Le chasseur de prime, c'est tout. Et Hurtuk est un peu en mauvaise position, il faut bien avouer. Ah, c'est bon. L'autre est mort. Alors. T'as pas un coup critique. Si t'as un coup critique au prochain coup, on va te mettre un petit astening. Hop là. Fais pas de la merde. Ouf. Les taupes, on s'en fout un peu. Ici, on peut lui sauter dessus. On va donc pas se gêner. Non, c'est vrai qu'il reste l'arbe à l'étrier, du coup, qui a survécu. Tant bien que mal. On a one shot sakura, ça fait plaise. Ok, d'ici on a 100%, parfait. Je ne peux pas le charger. Alors, toi, fais pas n'importe quoi. Ok, ça passe. Alors, on a réussi à gérer toutes les vagues d'ennemis. Les survivants nous montrent leur gratitude. Ils nous donnent des objets, c'est cool. Et l'un des combattants décide de nous rejoindre. Ah bah parfait, parce qu'on a vraiment besoin de monde. On gagne de nouveau du flèche et de l'alcool, mais pas de sang, malheureusement. Donc, on a une médecine, mais dans ça, elle est deux. On a de nouveau une grande épée rare. On commence à crouler sous les grandes épées rares, ça fait chier. Alors, qu'est-ce qu'on a soigné quand on fait des coups critiques ? On n'a pas assez. Un petit stalwart ou recovering critical. Bon, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Eh ben, c'est la violence. Alors du coup, rare grade, c'est toujours la même, 127, 115. Ah non, celle-là est un peu mieux. Ah, c'est une silver, l'autre c'était une steel. Ok, bon, c'est toujours ça de pris. Récupérons un peu de thunes. Au niveau de l'arbalète, il y a une rare silver, ce qui est mieux qu'une silver. Alors, on va soigner Erwan pour commencer. Et du coup, on a Stabrolk, le bounty hunter qui nous rejoint, si quelqu'un veut le jouer, qu'il n'hésite pas. Qui est un genre de berserker, a priori. J'allais dire de chevalier de sang, mais non, plutôt en berserker. Il a man splitter comme le chevalier de sang, mais il a blood strength qui donne plus de dégâts en échange de vie, comme le berserker. Et il a 6 fond de power. Quand il tue quelqu'un, ça augmente ses dommages totaux permanents, de manière permanente par 1%. Jusqu'à 25% max. Ah ouais, putain, c'est pas mal. Il fait très très mal à l'armure. La vache, 250% de dégâts. Ça fait bien plaisir. On va prendre le niveau de Baptiste, on va lui donner un peu de concentration. Et du coup, Erwan, tu vas aller en réserve. A la place, on va mettre Stalbrok sur le champ de bataille. Stabrolk. On n'est pas top, mais ça s'améliore un peu quand même. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre au nom de Stabrolk. Bien sûr, renouer le personnage. Ou faire un RP sur son nom, moi je ne suis pas chiant. Et du coup, on s'en est tiré en vie. Il faut qu'on trouve un endroit pour accueillir les bounty hunters. Donc on va voir ça lors du prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on va dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501